bonjour à tous et merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le couteau en fait j'avais des des restes de peinture à l'huile et du coup je me suis dit une petite vidéo pour leur rappeler un petit peu la technique au couteau et donc voilà on va travailler sur un petit châssis je vais revenir un petit peu sur la technique la technique du lycée également et j'espère que ça va vous plaire merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne merci 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 vous pouvez ici trouver de la technique vous l'avez vu de la pédagogie vous trouverez également différentes playlists je pense que vous allez trouver tout ce qu'il vous faut et puis merci aux anciens abonnés merci pour tous les commentaires que vous me laissez je suis assez réactif pour y répondre et puis et bien j'en tiens compte pour l'exécution des nouvelles vidéos n'hésitez pas à me mettre des pouces pour les vidéos lorsque les vidéos vous plaisent voilà et bien je vous dis à tout de suite pour cette vidéo sur la technique au couteau pour cet exercice nous allons avoir besoin de chiffon je vais prendre deux de mes couteaux de l'exécution toujours du médium si la peinture est un petit peu sèche et c'est ce qui risque d'être le cas puisque je pars sur des couleurs que j'ai utilisé hier ou avant-hier sur un tableau que j'ai réalisé et comme je ne veux pas gâcher je trouve que c'est l'occasion de vous montrer un petit peu de technique pour le couteau donc on va tout de suite partir sur deux mélanges en fait j'ai pris l'oranger et le bleu ça vous a pas échappé ce sont deux couleurs complémentaires pourquoi je prends ces deux couleurs complémentaires parce que justement ça ajoute une difficulté supplémentaire lorsqu'on travaille au couteau et qu'on a affaire à deux couleurs complémentaires qu'on veut les juxtaposer sans les mélanger parce que si on les mélange on obtient une espèce de gris coloré si on veut ce gris coloré c'est parfait mais si on n'en a pas besoin et justement et qu'on veut garder nos teintes bien bien belle bien nette là il y a une difficulté technique donc on va tout de suite la voir je vais faire un fond tout simplement alors je vais le faire orangé je vais partir sur le fond orangé voilà il me restait de l'orangé il me restait du jaune donc voilà deux choses soit on peut l'utiliser avec la brosse soit avec le couteau je vais démarrer carrément avec le couteau vous avez vu j'ai un grand couteau donc voilà je vais partir sur quelque chose voilà histoire d'avoir en fait je crois je vais même pas utiliser la brosse mais vous pouvez le faire histoire d'avoir quand même une mini épaisseur je vais nuancer comme il me restait du jaune j'en mets un petit peu sur mon orangé je me remets ici voilà je peux en profiter aussi pour respirer vous savez que j'allie la respiration dans la gestuelle donc j'inspire en prenant ma peinture et j'expire en la mettant ce qui procure beaucoup de bien-être je me concentre que sur ma gestuelle je suis pas dans le mental et je suis dans ma respiration donc je fais du bien à mon corps et à mon esprit évidemment je vous rappelle au couteau comment j'applique la matière mon couteau n'est pas du tout à plat il est à 30 degrés voilà en fait je n'ai utilisé que mon couteau je vais même pas utiliser la brosse ça peut aussi se faire la brosse il faut mettre en fait suffisamment de matière voilà toute ma surface est réalisée toujours des petits chiffons pour enlever le surplus de peinture dont on n'a pas besoin et donc là en fait on va imaginer comme si on faisait quelque chose d'abstrait on n'est pas obligé de partir sur quelque chose de figuratif on va simplement travailler les effets de couteau donc on peut tout à fait venir sur quelque chose de monochrome alors on peut démarrer un sur quelque chose de monochrome je prends le blanc je vais reprendre un petit peu de l'oranger que j'avais simplement voilà j'en profite pour rappeler les basiques quand on est avec la spatule qu'on fait son mélange bien comme il faut des deux côtés on ramène la matière bien au milieu donc soit je peux reprendre le grand couteau soit je peux prendre le petit couteau il s'agit simplement de montrer comment est ce qu'on peut poser une teinte sur une première couche au couteau imaginons que je veux faire quelque chose d'extrêmement simple je me replace ici sur la tranche je vais chercher ma matière comme ça ici de ce côté là si j'ai pas envie d'en avoir autant et c'est ce qui est le cas j'ai pas envie d'en avoir autant je réaplatis mon couteau comme ça et je viens chercher sur la tranche voyez comment je fais je tapote je viens chercher sur la tranche je racle voilà j'ai simplement ça et ensuite je viens l'appliquer on va se mettre par exemple ici je viens glisser en fait je glisse et je redécolle j'ai simplement déposé ça je regarde la matière que j'ai récupéré ici qui est orangé si j'ai envie d'en mettre un petit peu sur cette teinte claire je peux retravailler dessus c'est à dire que je viens redéposer cette matière là dessus voilà voyez là ce qui est intéressant c'est que je fais en fait je j'intègre la couleur plus claire au fond alors je peux encore le retravailler c'est à dire que ça je suis pas obligé de l'enlever pas à tous les coups je peux revenir là haut voilà on peut se mettre aussi ailleurs faites ce genre d'exercice donc ça par contre je récupère je n'en ai plus besoin je peux venir ici également creuser un petit peu simplement venir enlever la cette deuxième sous couche pour dégager l'oranger qui est derrière à certains endroits voilà voyez ça ben soit je leur dépose si j'ai besoin dans une peinture je suis en train de faire de venir le mettre ailleurs je sais pas où voilà par exemple tout simplement donc voilà pour ce qui est de la couleur un peu monochrome on va partir sur justement la couleur complémentaire là j'avais des bleus allez je vais tous les mélanger j'avais le bleu turquoise j'avais le bleu de cobalt ce que je vais faire c'est je vais me faire aussi il me restait du blanc je vais reprendre le blanc ça je vais faire un bleu un petit peu plus ciel j'avais du gris ça peut être intéressant également je vais vous montrer tout ça on peut sur un même couteau mettre plusieurs couleurs c'est à dire je peux venir chercher un petit peu de mon bleu ciel là ici ici là je peux venir mettre un petit peu de mon gris je me mets là petit peu de mon gris tout simplement et puis au milieu allez je vais venir chercher une toute petite pointe une toute petite pointe de mon mélange de bleu là simplement ça je vais venir l'appliquer ici donc la même gestuelle qu'ici je vais par exemple me mettre là voilà simplement comme ça je regarde ce que je récupère si je fais tac 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 je vais enfin si je chaque fois je reviens je reviens je vais tout mélanger donc je regarde ce que ce que j'en fais il peut être très intéressant de le mettre ici pourquoi pas voilà simplement comme ça je récupère parce que ça j'en ferai rien du tout je peux prendre mon autre couteau si j'ai envie de re balayer ça mais que sur un endroit alors par exemple je vais le tirer ici voilà ici vous voyez je peux venir glisser la matière j'ai toujours un côté qui est beaucoup plus intense et puis l'autre côté qui est plus estompé on continue je vais prendre uniquement le bleu et je vais venir le déposer sur le orangé je dépose sur mon orangé en aucun cas ça va se mélanger voyez j'ai glissé sur la matière donc forcément c'est une couche humide sur une autre couche humide j'ai simplement déposé j'ai caressé ça vous m'entendez de le dire à toutes les vidéos ça fait quelque chose qui est qui se superpose et du coup on n'a pas de mélange on n'a pas de mauvais mélange on aurait un mauvais mélange si ça par exemple voilà je venais le retravailler je vois beaucoup les gens qui font ça et puis qui oublient qu'ils ont mis du bleu donc qu'est ce que ça fait on arrive sur du vert alors si on a envie de mettre du vert bah très bien ce sera vert mais si on veut quelque chose qui soit beaucoup plus net il faut bien évidemment sécher son couteau revenir avec sa peinture revenir glisser ici voilà simplement glisser pour ramener la bonne teinte d'accord on va même la foncer un petit peu j'avais il me restait ici du bleu de prusse je peux venir là simplement au début hop le déposer voilà comme ça j'ai quelque chose qui est beaucoup plus nette que là quand vous avez fait ça et vous n'êtes pas content vous pouvez venir également effacer ça je me remets ici je tiens gratter un petit peu j'enlève voilà j'enlève je mette là aussi voilà voilà en fait j'ai enlevé j'ai en j'ai gratter un peu la l'autre sous couche et là après ben je peux retravailler ici et là je viens pas dix fois je vais par exemple prendre le bleu un petit peu plus ciel ici que je viens juxtaposé là voilà et je glisse d'accord et de nouveau j'ai quelque chose qui est très très net je ne l'ai pas mélangé dans tous les sens ensuite on peut continuer donc fait cet exercice de mettre plusieurs teintes sur un même sur la même spatule alors je vais commencer par la plus foncée ensuite un petit peu de gris voilà je regarde ce que j'ai j'enlève quand ça m'est pas intéressant et ensuite ben faites des exercices vous pouvez creuser alors quand je dis creuser attention je suis pas en train de faire un trou hein j'enlève simplement à certains endroits la couche que j'ai que je viens de mettre si j'en ai besoin si c'est judicieux d'accord faites des essais faites des essais de graphisme également on peut partir avec le plus clair là en travaillant sur la tranche on respire aussi on n'oublie pas d'essayer son couteau voilà quand en fait faites comme moi lorsque vous avez il vous reste de la matière vous avez besoin de vous exercer sur certains sur certaines techniques vous prenez du papier toilé là j'avais un petit châssis vous pouvez aussi prendre un petit châssis mais vous prenez du papier toilé et vous faites ce genre d'exercice lorsque vous voyez je viens de revenir avec mon bleu plusieurs fois à un moment donné faut s'arrêter sinon on va faire du vert hein toujours toujours bien essuyer son couteau je peux aussi en mettre qu'à certains endroits sur le couteau là je pars que sur des lignes hein mais on peut partir sur autre chose je vais vous montrer on peut partir aussi quand on a ce genre de couteau mettre de la matière dans les arrondis ici vous voyez je viens la chercher comme ça ici dans l'arrondi je viens le poser toujours à 30 degrés et j'arrondis d'accord ça permet de faire des choses un petit peu plus rondes et c'est ma foi assez intéressant je fais voilà là où me là où me mène l'inspire l'inspiration on va dire superposer plusieurs teintes on peut travailler aussi en éventail en éventail comme ça là aussi de manière très propre sans que les couleurs se mélangent voilà ensuite évidemment si on a envie de lisser certaines choses de le fondre on le fait toujours en glissant de manière à ce que les mélanges soient judicieux soit pensé qu'on obtienne les teintes qu'on a envie d'obtenir je fais n'importe quoi c'est ça qui est bien aussi c'est qu'on peut se laisser guider on est aussi dans le lâcher prise vous avez entendu parler de lâcher prise depuis un petit moment mais là on est dans le lâcher prise on est dans les techniques donc c'est ça qui est bien lorsque je veux travailler vraiment sur la tranche j'aplatis comme ça et ensuite je me remets sur la tranche d'accord j'aplatis ma matière pour qu'elle soit bien homogène et je me remets sur la tranche d'accord je peux travailler comme ça aussi je peux dégager j'essuie je peux dégager la dans la gestuelle la sous couche qui est derrière qui est dessous d'accord du coup bah je peux revenir à l'intérieur pour venir mettre une autre matière faites des exercices pour voir où est-ce que le couteau peut vous emmener je peux venir chercher aussi ces raies bleues puis venir les tirer comme ça ça peut vous donner des idées pour de la création vous voyez je peux venir tirer la matière en la mélangeant pas voilà bah écoutez c'est des petits exercices que vous pouvez faire chez vous s'il vous reste un petit peu de matière utilisez les couteaux dans tous les sens pour voir les mélanges qui viennent puis à la fin parfois vous faites comme moi si vous n'êtes pas du tout content de ce que vous avez fait ben vous pouvez simplement carrément tirer la matière n'importe comment vous faire plaisir je vous dis n'importe comment mais parfois c'est pas n'importe comment on est bien d'accord voilà moi c'est pareil j'avais jamais envie de m'arrêter parce que je trouve que c'est tellement tellement délaçant ce couteau on inspire et on expire dans la gestuelle on se fait plaisir allez je m'arrête dit-elle voilà écoutez faites vous plaisir faites vous plaisir